La Chambre, qu'à titre de ministre des Affaires étrangères du Canada, je veux aménager un espace pour que le Canada puisse jouer un rôle durant cette période très difficile. Question et observation, la députée de Saint-Denis-Golf-Irland. Donc, merci à mes collègues, tous mes collègues et amis ici dans cette Chambre. Merci à mon collègue d'Administration Cone, puis aussi la ministre, ma chère collègue et amie. Mais maintenant, je suis très troublée. Comment les députés du gouvernement peuvent-ils voter contre cette motion? Les Canadiens veulent que nous, leurs élus, nous représentions la conscience du pays et que nous fassions écho aux cris du cœur qui sont lancés. On ne doit pas être du mauvais côté de l'histoire alors qu'il y a des civils et des enfants qui continuent d'être tués. Oui, nous pourrions tous modifier légèrement la motion, mais les Canadiens ont des attentes à notre égard. Les Verts vont appuyer cette motion et je supplie la ministre de reconsidérer sa position et de comprendre que c'est si important que nous envoyons un message clair au reste du monde en votant ensemble pour appuyer la paix, les valeurs humanitaires et que nous exigions la libération des otages ainsi que tous les éléments présentés dans cette excellente motion. La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, j'ai beaucoup d'affection pour ma collègue. Je tiens à lui réitérer. Merci pour son travail et son respect. Je sais que c'est une très grande avocate pour la paix et pour la solidarité, surtout dans les moments de crise. Et je tiens à la remercier pour tout son travail. Bien entendu, le gouvernement est très conscient de ce qui est déposé devant le Parlement, c'est-à-dire une motion, une motion qui n'est pas sans faille, mais une motion importante qui vise à amener une solution sur ce qui est une guerre qui est extrêmement dévastatrice, autant du côté israélien que du côté palestinien. Et bien entendu, le Canada s'engage dans un dialogue constructif pour être à mesure, comme elle l'a assez bien dit, de ramener les gens partout à travers le pays et d'être capable de dénoncer la catastrophe humanitaire qui a eu lieu à Gaza, mais en même temps de s'assurer que les innocentes victimes israéliennes, les otages, soient libérés. Et donc, nous allons continuer de travailler avec tous les parlementaires en cette Chambre et elle peut bien entendu compter sur ma collaboration pour être en mesure d'arriver à une solution ici, en cette Chambre. Merci. Il nous reste assez temps pour un bref échange.